Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien. On aura une conversation sur mes chouchous parce que j'ai été interpellé par certaines personnes, je vous ferai une petite vidéo assez rigolote, on verra ça. En attendant, vous savez que parfois, trop penser ou être trop intelligent, ça ne rend pas forcément heureux. Ça fait plusieurs fois que je le dis à travers mes conférences ou certaines capsules et vous avez été extrêmement nombreux à me demander des vidéos sur les hauts potentiels, ce qu'on appelle, en neurosciences et en psychologie, on les appelle les sur-efficients. D'accord ? Donc je voudrais faire cette capsule spécialement pour vous aujourd'hui, allez jusqu'au bout parce que je vais donner plein de détails qui peuvent être vraiment intéressants parce que c'est juste important de comprendre à quel point parfois on ne comprend pas ce genre de personne. D'accord ? Je veux que vous soyez conscients que les personnes sur-efficiètes ont une perception particulière du monde, ont un lien différent que les personnes entre guillemets dites « normales » pourraient avoir. Ok ? La sur-efficience, c'est un mode de fonctionnement neurologique qui est spécifique. L'hyper-intelligence, même si on pourrait le croire, eh bien ça ne mène pas au bonheur. Bien au contraire. Et c'est très compliqué pour un sur-efficient de s'intégrer dans un univers qu'on appelle un univers normopensant. C'est pas évident du tout. Donc, à condition de s'accepter et de renforcer son estime de soi, si vous êtes sur-efficient, ça va être difficile pour vous. Mais si vous faites ce travail-là, vous pourrez profiter pleinement de vos aptitudes et la réponse est oui, une vie heureuse est possible. Alors, ces personnes qui sont intelligentes et qu'on appelle des sur-efficientes souvent vont avoir des difficultés parce que elles vont vous dire qu'elles pensent beaucoup trop. Quand tu penses beaucoup trop, t'as obligatoirement, vous avez noté le mot obligatoire, obligatoirement la notion de doute qui vient avec. On va en permanence se questionner et ça développe naturellement une conscience, une approche particulière de la vie et le problème c'est que c'est un mouvement qui est incessant. C'est pourquoi ces personnes se sentent différentes, se sentent comme étrangères et trop souvent incomprises. Maintenant, pour tirer le meilleur parti de cette intelligence parce que je pense que c'est une une aptitude particulière, ok, ces personnes doivent apprendre simplement à mieux piloter leur cerveau, ok, c'est ce que je vous propose à travers cette capsule. mon but c'est de vous démontrer que l'hypersensibilité c'est un phénomène purement neurologique et qu'il est parfaitement possible de l'appréhender pour mieux le connaître et pour fonctionner avec. D'accord ? ça donne aussi aux personnes sur-efficientes et en tout cas je l'espère, je vais vous donner des clés pour mieux vivre dans le monde qui vous entoure et surtout commencer à mieux s'accepter. Bon, vous savez que je vous l'ai dit, les personnes sur-efficientes sont des hypersensibles. comme vous le savez les cinq sens vont nous permettre d'appréhender notre réalité ok ? Mais tout le monde ne va pas appréhender cette réalité de la même façon. Ça veut dire quoi ? On va avoir un schéma de perception. Notre schéma de perception ce sont nos cinq sens. Vous êtes d'accord avec moi ? Je peux vous voir, je peux vous entendre, je peux vous sentir, parfois je peux vous goûter, ok ? Je peux vous toucher. Je vais faire tous ces sens-là. on sait qu'aujourd'hui on a jusqu'à neuf sens. On va parler des cinq sens les plus importants. D'accord ? Mais tout ça c'est très important parce que la perception va commencer à nous donner une entrée en contact avec le monde extérieur. D'accord ? Ensuite ces mêmes informations qu'on va toucher à l'extérieur on va se les représenter ce qu'on appelle le schéma de représentation. D'accord ? Pour les personnes superficiants super-efficiants pardon nous avons tous un canal sensoriel qui est plus développé que les quatre autres. Mais chez ces personnes-là il y a plusieurs canaux sensoriels qui sont privilégiés avec des acuités supérieures. Les surefficientes mentales en tout cas les personnes qui le sont ça va leur permettre de capter davantage d'informations que la plupart des personnes ok ? Avec beaucoup plus d'intensité. On appelle ça l'hyperesthésie. Ok ? Les surefficients sont en fait en permanence harcelés d'informations ils vont mémoriser plein de détails sans forcément se rendre compte que ce n'est pas le cas de la majorité des personnes. Ok ? Alors plusieurs types d'hyperesthésie on peut avoir une hyperesthésie visuelle c'est-à-dire que le détail visuel va être perçu avant la globalité. Ok ? Et ce regard porté par les surefficients sur la vie de tous les jours c'est souvent perçu comme dérangeant parce qu'on a le sentiment qu'ils nous observent en permanence. Et notez bien souvent ces personnes sont très sensibles à la lumière. On peut avoir une surefficience auditive. Ok ? L'hyperesthésique auditif lui il va entendre plusieurs sons en même temps. Il peut avoir il peut capter différentes conversations en même temps. Il peut choper des bruits qui sont très lointains. Ok ? Mais que ce bruit devienne obsédant. Ok ? On va avoir l'hyperesthésique kinesthésique. Ça se manifeste par une ultra sensibilité à notre environnement. La chaleur le toucher l'humidité. En cas de situation stressante en fait l'hyperesthésique kinesthésique il a souvent besoin d'être pris dans les bras pour être rassuré. Et puis on va avoir l'hyperesthésique olfactif. Là pour lui le monde est un petit peu une horreur parce que dès qu'il va y avoir des odeurs de transpiration de tabac ou des choses comme ça ça devient très 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 vite un cauchemar. Et j'allais oublier le gustatif il n'y en a pas tant que ça mais la plus tard du temps les hyperesthésiques gustatifs sont de grands gourmets et on trouve parmi nos grands chefs étoilés des hyperesthésiques gustatifs. Ok ? Donc l'essence des sur-efficients mentaux vont se croiser. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois ils vont voir des mots en couleur ils vont voir des chiffres en relief il peut être très sensible à certains sons à certaines odeurs alors que vous vous ne les avez absolument pas captés. Et vous allez voir que le tri dans les informations sensorielles disponibles qui s'opèrent chez la plupart du commun des mortels ne se fait pas chez les sur-efficients. Ok ? C'est pour ça qu'en fait ils sont en permanence ils ont le sentiment d'être envahis par l'information. Si vous le voulez bien maintenant on va voir ce qui cause ça. Parce qu'en fait la vie des sur-efficients va être dominée par l'affect. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la finesse de leur sens permet aux sur-efficients mentaux de capter des éléments généralement inconscients chez les autres. Ce qui va pouvoir les amener à des réactions qui semblent un peu bizarres. D'accord ? Alors ça peut aller jusqu'à la télépathie. Ça veut dire qu'il leur est naturel d'anticiper les attentes ou les pensées des gens. Alors il y a eu beaucoup de tests universitaires dans ce domaine. Vous savez que moi je ne donne rien sur cette chaîne sans avoir des preuves qui sont des preuves qui ont été testées dans le cadre de recherche. Sinon j'en parlerai pas. Mais en fait il y a deux voies. Il y en a qui ont pris la voie de la télépathie et d'autres qui ont dit finalement ils ont une telle sensibilité à l'observation du langage non-verbal qu'ils sont capables de lire si par exemple vous montez c'est ce que vont faire aussi parfois certains mentalistes avec certains jeux de cartes dans lesquels ils vont vous demander de regarder une carte et ensuite juste en vous observant ils sont capables de dire quel type de carte et quel type de couleur. ça c'est une aptitude d'une personne qu'on appelle sur-efficiente. En plus on pense que ces personnes-là pensent que les autres peuvent les deviner aussi facilement en retour. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'un sur-efficient il pense que tout le monde est sur-efficient. C'est pourquoi ils ne comprennent pas la logique d'indifférence qu'ils vont ressentir. Donc pour sentir bien ils doivent comprendre qu'ils ne bénéficieront jamais de la même attention que celles qu'ils sont capables de donner aux autres. Ça c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de précision. Ils peuvent paraître parfois colériques, susceptibles. OK ? Ils ont un niveau d'intérêt, une qualité d'attention et une capacité de se sentir concerné qui est très développée. Et vous allez voir que chez eux les informations sont traitées de façon émotionnelle. C'est-à-dire que vraiment on a un traitement émotionnel avant d'avoir un traitement rationnel. donc on va avoir une hypertrophie du mode de fonctionnement du fonctionnement limbique. Ça veut dire quoi ? Ils ont du mal à garder le contrôle de leurs émotions. Ils ont une sensibilité à fleur de peau et ça ça les rend fragiles. Ils sont tellement régis par l'affectif qu'ils ont sans cesse besoin d'encouragement, d'affection, de chaleur humaine, de contact. Ils sont pas capables de faire bientôt la part des choses et attention aux critiques parce que comme ils vivent le monde à travers les émotions, dès que vous leur faites une critique trop forte, ils ne savent pas la gérer. Donc on peut les critiquer mais il faut savoir amener ça de façon intelligente. L'apprentissage n'est possible que s'ils peuvent s'investir justement affectivement avec l'enseignant. Ce qui devient complexe, vous imaginez bien. ça veut dire qu'ils réagissent très vite au stress, ils décrochent de la réalité et ils parlent dans un monde de rêverie. Vous savez que l'une des façons d'identifier un sur-efficiant ou quelqu'un qui a un QI supérieur c'est que la plupart du temps, dans un premier temps, ils s'ennuient profondément en classe. Donc attention au cancre que vous auriez dans la classe et que vous avez étiqueté comme cancre, vous pourriez avoir des sur-efficients et des personnes qui sont avec un QI supérieur. Autre chose qui est importante c'est l'hyper-empathie. D'accord ? Ça veut dire qu'ils captent, ils s'imprègnent immédiatement de l'état émotionnel de l'autre. C'est des éponges. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligatoirement compatissants. Ils sont juste submergés par des émotions qui ne sont pas les leurs. C'est la raison pour laquelle certains d'entre eux vont fuir la foule, ne sont bien que si les autres sont bien. Ok ? Ça veut dire que l'harmonie émotionnelle c'est très important pour eux, surtout dans leur environnement. Ce ne sont pas des gens qui ont du vice, ce ne sont pas des gens qui calculent, ce ne sont pas des gens malveillants, ce ne sont pas des gens méchants. Ok ? Et parfois il faut comprendre que le fait qu'ils s'isolent et qu'ils mettent les autres à distance c'est juste un moyen de protection. Chez ces personnes-là en fait c'est l'hémisphère droit du cerveau qui est dominant. C'est très important parce qu'en fait vous le savez le cerveau est divisé en deux hémisphères. Le gauche qui le siège de la méthode de la dimension numérique, analytique, verbale, symbolique, rationnelle, logique, parfois abstrait. Ok ? Et c'est ce cerveau-là qui va pousser la personne à être autonome. Le cerveau droit, alors avant de développer ça, je sais que les neurosciences ont remis en question beaucoup la logique cerveau droit, cerveau gauche parce qu'à travers la logique des aires cérébrales on s'aperçoit qu'il y a un foutu mélange à travers tout ça que de dire que le cerveau est gauche il n'est que ça et que le cerveau droit il n'est que ça c'est globalement vrai et spécifiquement faux. On ne va pas ouvrir ce débat-là parce que d'un point de vue pédagogique ça permet d'expliquer quand même pas mal de choses aujourd'hui et c'est comme une topique comme celle que Freud aurait pu apporter. Je reviens sur le cerveau droit. Le cerveau droit il va privilégier le sens, tout ce qui est instinctif, l'intuition. Ok ? Son langage il est analogique. Il y a des symboles, il y a des métaphores, il y a des figures et en fonction de leur hémisphère dominant les gens vont traiter donc différemment l'information. Vous devez savoir que 70 à 85% des personnes ont une prépondérance de l'hémisphère gauche alors que les sur-efficients ont une vraie prédominance dans presque 95% des cas de l'hémisphère droit. Maintenant comprenez que tous les codes de notre société ok ? Toute l'organisation et la structure éducationnelle ont été établies par des personnes qui favorisent leur hémisphère gauche. Donc il est normal que quand les personnes qui sont sur-efficients arrivent dans ces univers-là ils ne se reconnaissent pas du tout dans ces codes. C'est-à-dire que dès qu'ils vont mettre le pied à l'école ils ne comprennent pas ce qui est implicite et qui est évident pour tous. Donc ils vont éprouver de la gêne dans leur rapport aux autres et souvent ils vont se faire rejeter par rapport à ça. En plus leur système de pensée fonctionne sur arborescence. Une idée va faire jaillir dix idées qui va en faire jaillir dix autres et tout ça. Donc c'est une pensée extrêmement créative mais qui s'éparpille beaucoup. D'accord ? Ça veut dire que elle est très efficace pour la recherche de solutions elle est très rapide ça va très très vite ce qui peut apparaître comme parfois des gens qui ont du génie. D'accord ? Ça veut dire que l'influx nerveux est plus rapide et l'organisation neuronale en réseau va permettre de traiter plus d'informations en même temps. C'est la raison pour laquelle chez ces personnes la complexité ça leur plaît ça les stimule et ça leur permet de canaliser leurs pensées. Sinon ils vont avoir du mal à structurer leurs idées. Ok ? Comme ils favorisent l'hémisphère droit de leur cerveau les sur-efficients passent en général par des moments dans ce qu'on appelle d'hyperlucidité ça veut dire qu'ils sont capables de voir de ressentir d'entendre beaucoup de choses à l'avance et ils vont vivre ça comme une certaine forme de souffrance ils ont un syndrome qu'on appelle le syndrome de Cassandre ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils pressentent des choses mais ne peuvent pas prévenir ni empêcher ce qui va se produire d'accord ? Parce que personne ne les croit on les prend un peu pour des espèces de magiciens ou des gens un peu bizarres qui apportent parfois des mauvaises nouvelles comprenez qu'ils sont hypersensibles qu'ils peuvent vivre des expériences parfois qu'on va nous qualifier de paranormales des états extatiques des communions avec la nature des prémonitions des capacités à sentir des présences dans une pièce parfois même carrément de la télépathie et une fois encore je vous parle de preuve purement scientifique notamment tous les travaux du docteur Melvin Morse sont allés dans ce sens-là donc être très intelligent comme je vous le disais ça ne facilite pas du tout le bonheur mais ça ne facilite pas non plus l'apprentissage pourquoi ? parce que la surefficience elle provoque des états d'euphorie ou de déprime et parfois c'est un peu inattendu c'est-à-dire que les surefficients ils doivent donc absolument prendre le contrôle de leur navigation mentale de ralentir le flot de leur pensée voire carrément de stopper pour que ils n'avaient pas le sentiment d'imploser d'accord ? en tout cas avant qu'il arrive quelque chose de grave donc l'une des techniques pour y parvenir c'est de les aider à penser à voix haute parce que quand on pense à voix haute en fait on va ralentir le flot des pensées en les retardant parce qu'en fait il faut prendre le temps de les reformuler comprenez aussi que le cerveau des surefficients fait en permanence des allers-retours entre passé présent et futur d'accord ? c'est pourquoi les décisions qui sont prises sont toujours très réfléchies et vont tenir compte de l'expérience et des conséquences que ça peut avoir dans le futur bizarrement en fait ces personnes sont curieuses de tout ils adorent apprendre mais ils ont une mémoire qui n'est pas facile pourquoi ? parce qu'elle peut être fabuleuse quand le sujet va les passionner mais retenir une liste de choses qui ne les passionnent pas du tout ou une leçon qui va être donnée par un professeur qui n'est pas très sympa et dans lequel il n'y a pas ce côté affectif il faut être sûr qu'ils n'apprendront rien du tout ça veut dire qu'il faut recadrer la leçon dans un contexte plus général il faut montrer les applications concrètes et il faut présenter ça comme un défi donc pour mémoriser plus facilement les sur-efficients doivent créer leur propre association des images des moyens mémotechniques et de la même façon pour retrouver l'information qui est mémorisée ils doivent se convaincre qu'ils savent et ne pas se laisser submerger par le doute ce qui peut être l'un de leurs plus grands handicaps donc ça veut dire qu'en permanence quand on est avec ces personnes là il faut qu'on leur donne confiance vous comprenez qu'un cerveau en arborescence c'est une usine à fabriquer des doutes c'est une usine de questionnement et c'est une usine qui se remet en question en permanence donc leur sommeil est souvent difficile il va y avoir des phases d'éveil des phases de cauchemar parce que même dans ce domaine là ils sont super efficients et ils sont sujets à des dysfonctionnements de l'humeur et de l'appétit pourquoi ? parce qu'en fait sur la plupart de ces personnes là il va y avoir un déficit en sérotonine très important à le noter parce que si vous avez une personne sur-efficiente c'est important de faire tester son niveau de sérotonine donc il y a plein de solutions qui permettent de favoriser la production de sérotonine d'abord avoir une alimentation riche en protéines et s'il vous plaît en protéines animales ok les tests ont montré que les protéines animales étaient meilleures pour les sur-efficients donc on peut choisir des choses qui sont on n'est pas obligé d'être végétarien ok maintenant si c'est une obligation et que vous voulez être végétarien sachez qu'il va falloir trouver des protéines végétales très fortes ok autre chose faire du sport ça libère aussi la sérotonine dans le système nerveux central donc faire du sport c'est toujours un atout et de la relaxation et si possible faites-leur travailler sur la cohérence cardiaque pour les sur-efficients la cohérence cardiaque c'est quelque chose de génial parce qu'on va activer le système nerveux autonome parasympathique et du coup on va fabriquer de la noradrélanil et de la DHEA qui ont aussi comme fonction d'apaiser et de calmer le mental très important autre chose pour lutter contre les variations de leur humeur les sur-efficients doivent aussi toujours avoir des projets quelque chose de nouveau quelque chose de motivant le but c'est ne jamais les laisser dans l'ennui parce que si vous les laissez dans l'ennui c'est la porte ouverte à la dépression ok il y a plein de formes de sur-efficience mentale et on n'est pas obligé de passer un test de QI pour être sûr que la personne a une sur-efficience mentale mais comprenez que c'est important de diagnostiquer le plus tôt possible une sur-efficience mentale parce que ça va permettre à la personne qui en souffre d'abord de comprendre le phénomène et pour toutes les personnes qui sont autour de l'aider à mieux appréhender son environnement ok et pour les diagnostiquer il n'y a rien de plus simple parce que les personnes qui sont sur-efficientes présentent certaines particularités d'abord je vous en ai parlé tout à l'heure de l'hyperesthésie visuelle auditive olfactive gustative kinesthésique d'accord ils vont ils vont aussi parler pour essayer de suivre le flot de leurs pensées hyper-émotivité hyper-activité et curiosité insatiable vous avez en face de vous un sur-efficien ok parmi eux se retrouvent les personnes qui souffrent du syndrome d'Asperger ok c'est un cas particulière découvert par un pédiatre viennois qui s'appelle Asperger ok c'est en pleine guerre donc c'est entre les années 40 et 45 et il a identifié chez certains enfants en difficulté des caractéristiques qui leur étaient communes d'accord un ils sont d'une intelligence et d'une gentillesse remarquables ils ont des passions insolites obsessionnelles ce sont vraiment des experts dans leur matière d'accord quelle que soit leur matière ça va devenir des grands experts je me rappelle j'avais travaillé pour le pilote d'une émission qui devait être organisée par France Télévisions et pendant ce pilote en fait je recevais des personnes qui étaient sur-efficientes pour passer le concours mondial de la mémoire parmi eux il y avait un jeune qui était atteint d'Asperger et qui avait été capable il était fabuleux il était capable de mémoriser il avait mémorisé le Google Map des plus grosses villes de France c'est à dire que vous lui montriez une ville de plus de 30 000 habitants et il était capable de vous dire quelle ville c'était n'importe quelle rue c'était hallucinant et ces mêmes personnes de la société de production m'ont dit c'est super ça va être génial je dis mais non non ça va pas être génial parce que pour l'instant j'ai établi un lien de contact avec lui on est dans un environnement aseptisé maintenant si vous voulez lui le mettre sur un plateau je vous le dis le niveau de stress va faire qu'il n'aura plus du tout accès à cette sur-efficience donc vous allez avoir un génie qui va arriver et en fait vous n'aurez aucune information et en fait ils se sont rendus compte que la plupart des personnes qui avaient ces grandes aptitudes et capacités étaient des personnes sur-efficientes mais que le stress du tournage et tout ce qui allait avec la compétition allaient les mettre à côté en fait petit point de détail et en parallèle en fait comprenez aussi que ces personnes ont de grandes difficultés à communiquer avec leur père je parle des Asperger d'accord c'est à dire que leur mémoire et leur capacité d'apprentissage sont exceptionnelles mais ils vont avoir certaines difficultés de concentration ce qui peut paraître complètement dingue d'accord donc souvent ils vont avoir un visage qui est peu expressif parce que ils vont avoir des gestes maladroits et malheureusement c'est triste mais ce sont des personnes qui vivent dans une angoisse permanente quand ils se rendent compte de leur différence les sur-efficients vont se réfugier souvent dans l'imaginaire dans l'arrogance face aux moqueries des autres puis parfois dans le déni d'accord donc un diagnostic précoce va permettre de mettre en place des stratégies qui sont des stratégies d'ajustement et d'avoir accès à des outils thérapeutiques et surtout des études pédagogiques qui vont être qui vont permettre à la personne d'être acceptée tout simplement ok alors je sais qu'il existe des tests de QI qui sont parfois proposés c'est pas forcément utile pour déceler une sur-efficience ces tests sont hyper controversés ils sont très subjectifs et ils ne prennent pas en compte tout l'environnement de la personne ni sa culture en plus les tests sont des tests de QI donc très branchés cerveau gauche ça sert à rien pour un cerveau droit ok ça peut même avoir des effets carrément néfastes parce que ne pas parvenir à montrer sa sur-efficience ça va être vécu comme un échec et ça peut même aggraver le problème d'estime de soi donc ce serait complètement stupide autre chose les sur-efficients manquent d'estime et montrent souvent une image qui n'est pas eux ok l'estime de soi c'est la mesure de sa propre valeur avoir une bonne estime de soi c'est se sentir bien et pouvoir trouver sa place dans notre environnement avoir une mauvaise estime de soi quand on a ça on est prédisposé à des problèmes qui sont des problèmes mentaux la peur de l'échec la peur du rejet ça ce sont des peurs qui sont permanentes et le sentiment d'être inférieur aux autres je vous rappelle que l'estime de soi a deux sources les signes de reconnaissance de la part des parents ce que je ressens en termes d'amour d'estime d'affection ok les parents d'enfants sur-efficients ont souvent du mal à les comprendre la deuxième source ce sont les réussites ce qui a été validé par soi et par les autres comme quelque chose qui a eu du succès dans ma vie sauf que dans la société dans laquelle on vit on relève plus souvent les échecs que les succès d'accord donc vous imaginez les dégâts que ça peut faire sur un sur-efficient donc dans un premier temps les sur-efficients mentaux subissent souvent des rejets dans leur enfance mais ne savent pas d'ailleurs comme tous les autres qui l'entourent adapter leur comportement pour faire face à ça ça veut dire qu'ils souffrent d'un vide identitaire et vont développer des stratégies d'adaptation plus ou moins efficaces ils se dégnigrent en permanence ce qui leur semble être la solution pour prévenir les marques désagréables des autres mais ça par contre à terme ça les propulse tous dans des états dépressifs ensuite ils s'échappent mentalement ils vont se réfugier dans le rêve un monde virtuel qui leur correspond et dans lequel ils sont heureux vous allez voir que souvent ils vont vraiment se cacher ils vont paraître arrogants provocateurs ils vont se réfugier dans l'imitation des autres le but c'est de s'intégrer au groupe et ils en viennent à développer un faux soi d'accord en psychologie traditionnelle on parlera d'un faux moi d'accord c'est ils vont être centrés sur l'image que les autres se font d'eux mais qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils sont vraiment ok donc ce faux self-control le vrai moi ok qui lui provoque des réactions d'étonnement et de rejet il n'est pas compris donc pour satisfaire les autres ce faux moi ça va être un bout en train toujours prêt à rendre service parce que souvent il a envie d'être apprécié mais pour se sentir bien un sur-efficient il doit apprendre à s'assurer que ses propres désirs et ses sentiments lui appartiennent réellement et qu'ils ne sont pas dictés par les désirs des autres d'accord il n'y a que comme ça qu'il pourra découvrir sa propre valeur sachez également que les sur-efficient ont une soif absolue qui peut compliquer leur relation avec les autres ça veut dire quoi les sur-efficient ont un système de valeur très pur qui place la barre très très haut que ce soit en matière de justice de loyauté d'honnêteté d'amour d'amitié pour eux il n'y a pas de nuance ok ça peut être des gens bienveillants gentils véritablement empathiques patients compréhensifs quand ils appliquent leur système de valeur à eux-mêmes ok mais ils vont être intransigeants moralisateurs quand il y a une entorse qui se fait à la morale et vous allez voir que ce système de valeur va compliquer leur relation avec les autres pourquoi parce qu'en fait ils ne fonctionnent pas avec des personnes mesquines ou malhonnêtes et dans la tête d'un sur-efficient il peut prévaloir aux lois et règlements existants sur ce qui paraît injuste d'accord donc ils vont observer le moindre petit écart de conduite et c'est aussi ce qui rend le rapport d'autorité dédicat pourquoi ils traitent d'égal à gale avec tout le monde ok donc en ne parvenant pas à décoder cet environnement qui pour nous tous peut sembler évident et bien en fait ils vont faire bêtise sur bêtise ok des gaffes en permanence et ils ont aussi de très grandes attentes dans leurs relations avec les autres et sont souvent très souvent déçus donc ça veut dire qu'ils sont une proie facile pour les manipulateurs les pervers narcissiques ok parce que en fait leur vie d'identitaire c'est un terrain de chasse ok parce que eux ils n'envisagent même pas la possibilité d'une flatterie qui va être calculée en plus le faux soit qu'ils ont incite les sur-efficient à répondre à toutes les demandes de leurs leurs bourreaux ok et la plupart des bourreaux se régalent à en tester en permanence les limites donc ce sont souvent des personnes qui sont malmenées maintenant c'est pas une fatalité parce qu'il existe des solutions pour arrêter d'être une proie facile d'abord pour les sur-efficient écoutez-moi bien admettez que la méchanceté existe et fixez des limites à leur gentillesse d'accord ils doivent se demander aussi à partir de quel moment ils deviennent stupides à partir de quel moment ils deviennent soumis ou lâchent par peur de la confrontation donc si vous avez des enfants sur-efficient c'est important d'être très vigilant à ça parce que ce sont souvent des enfants qui sont harcelés à l'école d'accord autre chose les amener à comprendre que tout le monde on ne peut ne pas penser que tout le monde peut changer ok ne pas penser que tout le monde peut changer ok et il faut vraiment leur apprendre à s'affirmer ok plus on va faire un travail sur l'affirmation sur l'estime de soi sur la communication avec les autres et plus le sur-efficient il va devenir adapté ok et c'est important qu'on amette aussi qu'ils sont plus intelligents que la moyenne des gens et il faut leur dire c'est un il est moins difficile pour un normal pensant d'accepter de se faire devancer par quelqu'un qui est reconnu comme sur-efficient ok et puis surtout aidez-les à assumer avec simplicité leur sur-efficience c'est un don tu as des capacités dans un domaine ok c'est comme si tu avais une capacité d'ordinateur qui fonctionne super bien à fond mais dans d'autres domaines tu vas avoir des difficultés notamment celle de la relation avec les autres et enfin les amener à comprendre le monde des autres ok celui des normaux pensants parce que ça va être la chose la plus dure à faire pour eux comprenez aussi que le monde des normaux pensants il a son mode de fonctionnement ses règles que les sur-efficients doivent apprendre à connaître je vous l'ai dit tout à l'heure les normaux pensants sont les 70 à 85% de gens qui ont l'hémisphère gauche du cerveau plus développé que l'hémisphère droit ok ils sont hypoesthésiques ok leurs 5 sens sont moins développés et moins fins dans la perception des détails que chez les sur-efficients ça veut dire que leur degré d'exigence est plus bas et leur niveau de concentration beaucoup plus élevé ils peuvent se concentrer sur une voix en faisant abstraction des bruits environnants et les stimulations sensorielles ça les gêne pas ça les aide même parfois à se sentir stimulés ça veut dire qu'ils vont avancer méthodiquement dans leur raisonnement ils vont faire ça étape par étape de façon séquentielle ce qui est adapté notamment au système scolaire actuel ok mais dans leur esprit il y a moins d'idées et de questions mais c'est mieux rangé c'est à dire que les besoins affectifs sont moins importants aussi et sachez que les normaux pensants aiment le groupe ils aiment la foule ils critiquent beaucoup parce que pour eux ça permet d'améliorer les choses et ça constitue pas un jugement définitif par contre la dominance du cerveau gauche va les inciter à l'individualisme se différencier des autres c'est important pour pouvoir bien se structurer et de montrer qu'on n'est pas comme les autres donc les normaux pensants vont catégoriser pardon les gens ils vont les comparer ok manquant parfois aussi d'empathie c'est la raison pour laquelle leur système de valeur il est moins extrémiste ils aiment les choses paisibles nuancées modérées c'est pas noir ou blanc ça peut être gris ok et ils acceptent les imperfections du monde ils ne sont pas très portés sur l'autocritique ils n'hésitent pas à trouver des excuses chez les autres ou dans l'environnement surtout s'il y a un échec mais les normaux pensants ils ont moins de doute et une meilleure confiance en eux d'autant qu'ils sont dans la norme ok 70 à 85% de la population c'est donc extrêmement important pour les surefficients de repérer ceux qui sont comme eux et d'accepter les normaux pensants avec leurs caractéristiques c'est à dire que il faut intégrer par exemple que pour eux la critique c'est constructif et ça ne doit pas être un ressenti comme un jugement en amour les surefficients ont tendance à aimer trop quantitativement et qualitativement et leurs besoins affectifs sont immenses ils débordent d'amour ils ont besoin de le montrer ils doivent pourtant accepter que les normaux pensants ne sont pas aussi excessifs et ça c'est important parce que ça peut ça peut les rendre malheureux enfin bien vivre avec sa surefficience ça passe d'abord par l'acceptation de cette révélation ok et la mise en place de techniques pour mieux gérer ça quand on apprend qu'on est surefficient ça provoque souvent un choc émotionnel intense et il va y avoir cinq étapes d'abord le soulagement je suis soulagé d'avoir mis un nom sur un mal-être que j'avais après on passera par la phase de déni parce que les surefficients doutent toujours de tout il peut y avoir aussi une phase de colère vous avez remarqué qu'on est proche des étapes du deuil d'accord il peut y avoir une phase de colère contre la société la famille l'école parce que en fait ils n'ont rien fait pour les comprendre il peut y avoir aussi une phase de dépression parce qu'à la situation ils ont peur ils pensent que la situation ne peut pas changer ok et un jour ils accepteront ok il y aura l'acceptation quand il y aura un gros travail d'estime de soi ok donc il faut se débarrasser de ses mauvaises habitudes de pensée de son addiction à l'amorosité plus on éprouve une émotion plus il devient facile de la ressentir donc il faut forcer à ressentir plusieurs fois par jour des émotions positives c'est la raison pour laquelle la cohérence cardiaque monsieur Chouchou j'en parle je suis sur un énorme projet là dessus mais je peux vous garantir que la cohérence cardiaque pour les surefficients c'est l'outil idéal parce qu'on va stimuler l'intelligence du coeur d'ailleurs prochainement je ferai une grosse vidéo là dessus d'accord on peut faire appel à plein de choses des ancrages de la musique des images des souvenirs qu'on va associer les essais internes d'accord vous rappelez la madeleine de Proust ok le stimulus externe le goût réveille une nostalgie de l'enfance le but le but c'est de revivre une situation intérieure où la personne a vécu un état positif en se servant de ses cinq sens ok pour ce qui est de la difficulté à apprendre il existe des outils d'organisation des idées notamment les mind maps les cartes mentales c'est en fait poser sur le papier une représentation arborescente des données ok avec beaucoup d'aspects visuels colorés ça ça va permettre d'organiser et de hiérarchiser ses idées vous allez voir que pour les sur-efficients une carte mentale sera plus facile à mémoriser qu'un plan classique qui va être divisé en plusieurs étapes d'accord vous allez voir que si vous faites tout ça et que si vous déliez à la personne à mieux s'accepter ok et d'ailleurs au passage pour mieux s'accepter il faut les amener à d'abord un renoncer à la perfection d'accord le perfectionnisme c'est une stratégie de défaite ok leur niveau d'exigence pour ces personnes là doit être revu au plus bas ok en tout cas on doit baisser là-bas c'est pas quelque chose qu'on fera dans un coaching traditionnel mais ce ne sont pas des personnes traditionnelles ok ensuite valider toutes leurs réussites petites ou grandes et célébrez-les renforcer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes plus on est convaincu de sa valeur plus les autres en sont convaincus aussi cultiver l'amour d'eux-mêmes en supprimant le sabotage en se traitant avec le même respect que celui qu'ils accordent aux autres en fait la confiance en soi va permettre un confort intérieur et c'est la certitude que l'on saura faire face aux difficultés qu'on pourra passer à l'action malgré la peur malgré le stress et puis surtout optimiser le fonctionnement de leur cerveau d'accord pour ça il y a quelques règles et je termine là-dessus vivre sur un rythme soutenu parce qu'ils sont hyperactifs donc avoir toujours des défis des projets des choses à faire d'accord nourrir leur cerveau d'apprentissage sans apprentissage le cerveau il rentrera dans une déprime faites-leur faire du sport surtout ça permet de canaliser l'énergie et exploiter leur créativité ok d'un point de vue professionnel l'artisanat les professions libérales sont les plus adaptés parce qu'ils allient autonomie et créativité mais la créativité peut aussi s'exercer dans la vie privée donc à tous les niveaux faites-les travailler sur l'art ok je vous l'ai dit un sur-efficient il a des sens développés donc il faut lui donner du beau l'art va nourrir sa sensibilité sa sensorialité et ça va faire vibrer sa corde émotionnelle et puis surtout ça va permettre d'être en contact avec ce que l'humanité a de plus intéressant je vous rappelle qu'avoir une bonne estime de soi dans les échanges avec eux ça va être le plus important renforcer 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 mais mes chouchous si vous appliquez ces méthodes ok si vous diminuez notre taux de critique que vous les valorisez et que si vous êtes dans leur environnement vous assurez d'avoir un lien affectif avec eux je peux vous garantir que ce sur-efficient va devenir un sur-doué épanoui épanoui et ce sont ces personnes là qui changent le monde on a parmi beaucoup de grands créateurs des personnes qui sont sur-efficient de Mark Zuckerberg aux autres donc c'est important de comprendre qu'il faut vraiment comprendre ça que plus on va les aider à travailler sur leur estime de soi et mieux ce sera je vous rappelle aussi que la sur-efficience mentale ça conduit pas au bonheur ok et parfois ça peut nous en éloigner mais si vous appliquez les règles que je vous ai dit aujourd'hui qui passent en premier lieu par une meilleure estime de soi ok et faire ce qu'il faut pour que je parvienne à être heureux et tolérant vis-à-vis du monde extérieur et que je comprends que mon cerveau a un mode de fonctionnement particulier et que je peux l'utiliser ok qu'en se connaissant et en se reconnaissant comme plus intelligent que cette stratégie permettra aux sur-efficients d'apprivoiser cette société qui leur paraît parfois un peu complètement inadaptée d'accord donc ce sont des hypersensibles ils sont régis par l'affectif ils ont un câblage neurologique particulier et curieusement c'est pas facile pour eux d'apprendre sauf s'ils apprennent à leur façon et dans leur contexte d'accord cette vidéo elle était longue parce que je voulais vraiment vous donner un maximum de détails juste pour qu'on comprenne ce que c'est qu'un sur-efficient ce sont les personnes qui sont je pense le prochain stade de notre évolution l'être humain n'a eu de cesse que d'évoluer et avoir des personnes qui savent penser qui savent sur-enrichir leur système cognitif c'est pour moi le prochain stade mais ce sont des personnes qui sont avant tout malheureuses parce qu'elles se sentent inappropriées et inadaptées dans ce monde là nous avons le devoir de les réintégrer et si vous avez une stratégie d'acceptation de stimulation d'estime de soi avec vous même si vous êtes sur-efficient ou avec les personnes que vous pourriez avoir autour de vous qui sont sur-efficient vos enfants vos collègues vos amis vos proches vous allez voir que vraiment vous pouvez les aider à devenir des gens exceptionnels parce que quand un sur-efficient il a réussi à intégrer toutes ces valeurs tout ce modèle là je peux vous garantir que c'est quelqu'un qui apporte une grande contribution à l'humanité qui aide beaucoup de personnes et qui change le monde voilà donc aidons-les à changer le monde et puis si on devait considérer ça comme un handicap parce qu'ils le vivent comme un handicap c'est important d'aider ces personnes qui ont ce handicap parce que c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'existe pas et qu'il ne souffre pas donc c'est important aussi de se mettre à ce niveau là parce que c'est très 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 difficile d'être sur-efficient dans un monde normopensant croyez-moi je vous ai partagé cette vidéo avec des personnes qui ont des enfants hyperactifs ou qui ont des personnes sur-efficientes autour d'elles ou qui ont des personnes qui ont été diagnostiquées comme haut potentiel ça va vraiment les aider et ils vous en remercieront je vous retrouve sur une prochaine vidéo à très bientôt bye mes chouchous